Yo, c'est Pedro Delfino. Je fais cette vidéo pour partager avec vous les spécifications de ma planche et ce que j'utilise quand je descends une pente. Fondamentalement, pour moi, cela se résume à deux choses. Je me demande où je vais et comment je vais utiliser ma planche pour y arriver. Si je vais à la supérette, je prends généralement une planche cruiser, quelque chose de léger, amusant avec des roues assez souples pour amortir le trajet. Mais si j'ai rendez-vous avec le groupe et que je dois prendre un train pour y arriver, alors j'utilise mon setup quotidien. Ce setup est sérieux. C'est court et réactif. Mes trucks sont serrés dans la plage, médium rare, ce qui est parfait étant donné le type de terrain que je dois skater tous les jours. Le quartier où j'habite est vallonné et imparfait. Les trottoirs ont des fissures et sont fracturés de manière à faire surgir des bosses, des hips et des kickers. Je dois donc être capable de manœuvrer autour de ces obstacles. 7h30. Nous sommes en train de faire régler. On va continuer notre dédic Damn. On va continuer à faire régler. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Ce que je tends à faire, c'est de garder mon poids en arrière. Je ne cours jamais, parce que c'est comme ça que vous vous explosez les genoux et que vous tombez la face contre le sol. Idéalement, vous voulez aller si vite que lorsque vous tombez, vous êtes comme un caillou qui ricoche à la surface de l'eau. Et la dernière chose importante que chaque Hill Bombers doit se demander est... Quel est mon niveau de confort lors d'une intersection ? Bien sûr, vous ne voulez jamais traverser une intersection en planche à roulettes à moins que vous ayez votre équipe avec vous, n'est-ce pas ? Et que vous avez des éclaireurs. Même si le feu est vert, ou que vous avez un stop, il n'est probablement pas bon de foncer. Si vous faites du skate en solo, vous voulez faire des power slides, ralentir autant que possible avant d'atteindre l'intersection. Cependant, les conducteurs sont de plus en plus impatients, surtout ici à Los Angeles, car la circulation est si mauvaise qu'ils ont même essayé de renverser des éclaireurs. Donc, vous voulez juste vous assurer que vous êtes OK. Même si vous avez toutes les précautions de sécurité en place, vous n'êtes pas à 100% en sécurité. Et donc, autant commencer à bomber en gardant à l'esprit que vous allez probablement vous planter. Vous allez probablement heurter une voiture, vous allez probablement glisser, etc. Si vous gardez cela en tête, vous vous empêcherez probablement d'être trop libre dans les intersections. Vous ne voulez pas vous éclater, vous ne voulez pas bomber seul. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Voilà mes quatre conseils sur le e-bomb. Faites ça lorsque vous vous apprêtez à bomber une colline. J'ai tendance à regarder derrière moi un million de fois, faire fréquemment des power slides, tant que vous n'êtes pas distrait, mais ce n'est pas un plan infaillible. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Soyez prudents là-bas. Ne bombez pas seul. Ne bombez pas seul. Don't bombAY. Sous-titrage Société Radio-Canada